bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter comment créer un petit effet assez sympathique pour vos jeux ici j'ai un robot qui est capable ici de ramasser comme vous pouvez voir cette pièce donc évidemment je vais la collecter et là j'ai pas d'information alors ce que je voudrais moi c'est créer un petit système qui soit en plus réutilisable et qui me permettent d'afficher du texte non seulement ce texte ferait un petit effet de fondue c'est à dire qu'il viendrait transparent et montrer un petit peu comme ça alors c'est ici ce que j'ai décidé de réaliser donc pour ce faire j'ai mon petit robot ici j'ai un script sur ce robot alors c'est encore une fois je m'attarde pas là dessus j'ai ici un robot contrôleur un script tout à fait classique comme vous pouvez voir qui me permet tout simplement grâce à l'axe horizontal ici d'envoyer la valeur de l'axe horizontal par biais de la valeur de la variable speed dans l'animator je fais un déplacement sur le vecteur 2 points right et ici je modifie tout simplement l'audio pitch en fonction de la vitesse si elle est supérieure à zéro je le fais aller un petit peu plus vite ce qui donne un effet d'avancement alors ce qui est intéressant c'est évidemment ici ce ce code qui est très simple si je rentre en collision mon robot entre collision quelque chose je vérifie que le tag est bien coin si c'est le cas je joue mon son et je détruis ici l'objet avec lequel je rentre en collision donc ça évidemment c'est classique j'ai ici mon objet coin qui est bien tag et coin donc voilà ici comment ça fonctionne maintenant on va essayer de coder ce système de manière à ce qu'on puisse faire l'effet obtenu c'est à dire ce pick up texte alors la première chose qu'on va faire c'est au niveau de la cette ici créer un dossier qui va s'appeler pick up et à l'intérieur on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler le sur 6 avec un seul est ce qui va me permettre de stocker le préfab qui va qu'on va instancier quand on va rentrer en collision pour afficher ce texte donc pour ça je vais leur créer tout de suite je vais créer un mti et je vais l'appeler ici pick up texte alors je les nommé comme ça c'est ce qui m'est venu à l'esprit mais voilà donc je vais ici mettre une petite pastille verte et évidemment on va ajouter un composant à ce pick up texte qui est vierge qui va être le texte mèche le texte mèche va me servir à afficher par exemple ici plus 100 points évidemment vous pouvez voir que c'est flou c'est pas très joli donc quand c'est comme ça commence à avoir l'habitude il faut modifier le fond de ça ce qui est à zéro par défaut comme vous pouvez le voir et ensuite rediminuer la taille de votre objet voilà pour avoir quelque chose d'un peu plus visuellement sympathique voilà on va ici faire ça et on va le positionner alors bas à côté ici pour voir ce que ça donne alors évidemment là vous allez pouvoir modifier ce préfab à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose vous allez pouvoir modifier sa fonte sa couleur évidemment d'ici là je vais le laisser en blanc pour l'exemple mais on va pouvoir intervenir sur ce préfab en faisant tout simplement ici une modification alors pour le moment j'en ai pas fait un préfab mais je vais ici prendre pick up texte et le mettre dans le dossier ressources alors maintenant j'en ai plus un mais je vais pouvoir modifier ici tout ce que je veux je vais pouvoir glisser pour voir un petit peu ce que ça donne et je vais pouvoir modifier si les propriétés du texte mèche mais là peu importe encore pour le moment alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un script donc je vais revenir ici dans pick up et je vais créer un c sharp script que je vais appeler évidemment pick up texte on va affecter ça maintenant à notre objet ici en l'occurrence cogne mais encore une fois le principe ici est d'utiliser sur n'importe quel sprite alors je les dis tout de suite et on va aller voir qu'est ce qu'on peut faire donc la première chose qu'on va devoir faire c'est déclarer certaines choses ici donc on va créer quelques variables alors la première va être public évidemment de type flotte et on va pouvoir par exemple alors on pourrait faire une durée c'est à dire chaud duration c'est à dire que ce serait une durée et là je vais définir à une flotte dans un premier temps mais qui nous permettent d'afficher le texte sans qui est de fondu en fait donc la partie on va le voir bas assez longtemps ensuite je vais avoir besoin d'une autre variable publique qui va être de type flotte et qui va s'appeler fade speed fait speed je vais le définir à 005 flotte on reviendra dessus de toute façon elles sont dans l'inspecteur exprès pour ça ensuite on va créer ici une variable publique qui va être de nouveau de type flotte qui va s'appeler move step voilà et ça va me permettre de remonter à chaque fois je mets 0 une flotte voilà 0,1 flotte c'est la partie qui va faire remonter mon texte donc ça c'est parfait ensuite on va s'occuper tout de suite de ça et on va déclarer d'abord une variable de type game object qu'on va appeler géo géo tout simplement voilà donc maintenant qu'est ce que je dois faire la première chose c'est que je vais devoir créer une méthode publique pour pouvoir appeler ici bas afficher ce instancier afficher ça donc je vais l'appeler chaud pick up texte je vais passer en argument de cette méthode une variable de type string que je vais stocker dans txt ce qui me permettra de d'afficher à l'écran alors qu'est ce que j'ai fait public voile j'ai oublié voile pardon ce qui me permettra d'afficher à l'écran ici enfin d'afficher dans le texte cela ce que je vais passer en paramètres donc la première chose que je vais faire c'est ici instancier donc je vais faire géo égale instantiate et là je vais aller instantiée quoi bah ma ressource donc je vais aller chercher ici dans aux ressources point load et je vais mettre entre parenthèses ici le nom ici de mon objet donc qui est pick up texte alors c'est le préfet femme un tout simplement et ici je vais pour pas que ça arrête je vais devoir faire as game object avec un g majuscule parce que c'est un type de variable voilà donc on n'a pas terminé mais évidemment avant toute chose je vais aller voir ainsi que je l'ai bien nommé comme il se faut donc toi et voyez j'ai pas mis de u majuscule alors il me semble qu'ici j'en ai mis un ouais donc c'est pas bon voilà donc on va dé réduire un petit peu pour que vous voyez tout ce qui se passe évidemment j'ai pas terminé mon instantiel j'ai d'autres arguments donc ici je vais mettre à la transforme point position donc alors attendez c'est à l'intérieur ici de la variable voilà ici donc transforme point position c'est l'endroit où il va être instancié et le quaternion on va mettre quaternion identity c'est dire qu'on s'en occupe pas du tout voilà donc là c'est une assez grande ligne je vais mettre à la voie là les virgules ici que vous voyez bien un petit peu ce qui se passe sans que je dois trop réduire la taille et donc si j'instancie mon game object voilà bon ça c'est la première chose on va enregistrer et on va aller voir ce que ça donne dans unity alors évidemment maintenant je vais devoir aller modifier mon robot contrôleur parce que c'est lui qui déclenche ça et moi je dois utiliser maintenant le la méthode publique qui se trouve ici dans mon pick up texte dans mon script qui se trouve sur mon objet donc on va éditer ici robot contrôleur et qu'est ce qu'on va faire je vais aller chercher tout simplement cette méthode publique alors c'est assez simple ici je sais qu'elle s'appelle pick up texte voilà je vais l'appeler ici pick up texte en minuscule et je dis que c'est quoi c'est égal à get component je vais aller chercher en fait pick up texte qui se trouve sur le même objet voilà et dans la foulée je vais prendre mon pick up texte minuscule et je vais aller chercher ma méthode publique show pick up texte et ici je vais par exemple marqué 25 points alors je vais même mettre un petit plus pour que soit plus sympathique alors évidemment je peux marquer ce que je veux dedans mais là évidemment ça va ça va fonctionner pour des points donc c'est mieux de faire comme ça donc là bas on est pas mal on va pouvoir tester déjà pour voir si notre préfab est instantiée correctement donc on lance la scène alors j'ai rien oublié je ne pense pas de façon la console nous le dira j'avance et là on peut voir que ça ne fonctionne pas alors j'ai justement un petit message de ma alors ici show pick up qu'est ce qui se passe alors l'erreur est toute bête c'est ici en fait je vais chercher sur le même objet mais je suis sur le robot contrôleur c'est pas ça c'est l'objet en collision ici qui est donc ça va être ici collision et d'ailleurs je dois remettre game object point get component voilà voilà et là je vais aller chercher le composant pick up texte sur l'objet avec lequel je rentre en collision ce qui explique que unity ne pouvait pas trouver le composant l'objet alors c'est parti on rentre en collision et là on peut voir que j'ai bien plus sans qui est apparu donc ça ça fonctionne l'instantiation alors pour le moment on peut pas faire ça pouvez voir que mon script va pas fonctionner parce que là je détruis le coït regardez je vais sélectionner le coït et moi j'utilise le pick up le texte ici pour pouvoir et à regarder ce qui va se passer c'est qu'il disparaît et je me retrouve ici avec un og pick up clone qui est instantiée donc c'est pas ça du tout que je vais devoir faire je vais devoir aussi dire ici ne pas s'occuper du destroy c'est pas lui qui va devoir s'en occuper c'est ici mon pickup texte bon voilà donc maintenant on sait l'instancier alors ce qu'il nous faut maintenant c'est qu'on puisse tout simplement déjà faire cette petite fondue et vous allez voir que c'est pas bien compliqué donc on va s'en occuper tout de suite mais avant toute chose on va utiliser une coroutine donc je vais l'appeler ici star on va faire start coroutine et je vais l'appeler ici chaud voilà chaud tout court et voilà alors pourquoi il me fait ça j'ai fait n'importe quoi excusez moi voilà voilà donc évidemment elle est en défaut parce qu'elle n'existe pas donc ce que je vais faire maintenant je vais aller ici créer mon lieu et numérateur et je vais l'appeler chaud voilà et le message disparaîtra dès que j'aurai fait mon yield voici et maintenant je vais faire un yield dans la foulée c'est la première chose que je vais faire pourquoi parce que j'ai ici la faille du rationnel je veux afficher mon texte pendant un petit moment donc je vais faire un yield return new wait for second et là je vais passer ici alors je sais plus comment s'appeler chaud duration voilà la variable que j'ai dans l'inspecteur qui va me permettre ici de faire une pause avant quoi que ce soit c'est exactement ce que je veux parce que maintenant je vais devoir coder ici le fait donc avant que la fondue se fasse je fais mon chaud dur ce mois je le mettrai à 0 parce que j'aime pas tellement mais en tout cas c'est facile à faire donc on va le faire en même temps donc ici je vais mettre un while et je vais utiliser la couleur alors pour ça déjà avant de faire mon way je vais définir la couleur donc je vais créer une variable de type couleur color pardon que je vais appeler ici alpha color et qui va être égale à game object donc géo point get component on va aller chercher le texte mèche et on va prendre évidemment sa couleur donc color donc ce qu'il fait maintenant avec color alpha color g la couleur alors pourquoi parce que au niveau du texte mais je regardais si je retourne ici dans mon moment mon préfet femme la ressource voilà j'ai ici la possibilité de jouer avec les couleurs et notamment la à la alpha r gb red green blue et a pour alpha est en fait dans une iti on va pouvoir l'utiliser entre 0 et 1 là on peut voir qu'elle à 255 mais c'est pas grave donc ce qu'on va faire on va utiliser ça pour faire notre effet de fondu de transparence donc maintenant je vais faire ma boucle while et je veux dire tant que alpha color donc c'est à dire la partie couleur et a est plus grand ou égal à 0 ça voudra dire que en fait je suis pas transparent bas ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais redéfinir alpha color je veux dire c'est égal à une new color et là qu'est-ce qu'on va perdre on va prendre exactement les mêmes couleurs dont on est rgb donc alpha color point r virgule je vais la ligne alpha color point g virgule à la ligne alpha color point b et la dernière c'est l'alpha color alors j'arrive alpha color voilà point a pour l'alpha et là au lieu de mettre ça on va faire moins 0 virgule alors je sais pas combien on pourra mettre pour faire un effet de 0 0 5 à des flottes ce qui nous permettra ici de définir la même couleur rgb mais en alpha on va à chaque fois qu'on passe dans la boucle ici faire un moins 0 0 5 flotte donc ça c'est parfait maintenant qu'est ce que je vais faire ben je vais tout de suite changer la couleur de mon game object donc j'ai au point get component je vais aller chercher le texte mèche le composant texte mèche et je vais lui assigné au niveau de sa couleur alpha color voilà le tour est joué à chaque fois je vais modifier l'alpha quand je passe dans cette boucle alors évidemment maintenant je vais faire une pause parce que sinon ça va être instantale et donc je vais faire un new way for second et là on va passer la variable qui s'appelle fade speed voilà donc ça c'est parfait maintenant pour l'alpha maintenant on veut aussi que ce texte y monte ben on va utiliser la même boucle et on va faire un géo pour le game object et on va modifier sa transforme donc on va faire un transform point translate sur quoi le vecteur 3 points up et on va multiplier ça par mousse step voilà ce qui va nous permettre de gérer aussi bas la distance de monter évidemment une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je fais ben je sors ici j'ai fini je fais un destroy de quoi de géo point game object alors maintenant on va pouvoir tester ça tout de suite en live pour voir si ça fonctionne donc j'enregistre mon script je retourne au niveau d'uniti je vois mon coin ici voilà et on peut voir que j'ai bien ici mais variable alors on teste ça on lance et on va regarder si ça fonctionne alors on peut voir que j'ai bien ici mon sang qui était bien là qui a fait une petite pause et pourquoi parce que j'ai ici mon chaud dur à la chaîne qui a une seconde j'aurais mis cinq secondes ça aurait attendu cinq secondes moi j'aime pas je vais mettre à zéro mais bon pardon dans certains jeux ça peut être utile et ça n'a coûté rien de le coder mais là on peut voir que ça fonctionne j'ai bien cet effet ici de transition en fait de fade out un effet de transparence et mon step kim alors évidemment je vais pouvoir le faire monter plus vite moins vite imaginons ici que je mets 0,01 va pratiquement plus bouger maintenant gardons ce qui se passe voilà on peut voir qu'il reste presque sur place bon je trouvais la valeur avant assez sympa donc je vais faire citer lz voilà donc ça ça fonctionne mais on est encore ici le problème c'est que j'ai encore mon objet qui est là c'est à dire quand je rentre en collision mon texte il est bien ici supprimé on peut voir dans la hiérarchie à chaque fois que je rentre dedans ici j'ai mis un pick up texte qui arrive et qui s'en va mais le problème c'est ici que mon coin qui reste bien là donc ce qu'on va faire on va utiliser on va pas pouvoir le supprimer comme on l'avait fait parce que pourquoi encore une fois mon script ici il est dessus c'est lui qui joue ici pour mon effet de ration donc je ne peux pas supprimer l'objet cogne sinon je supprime mon script auquel cas ça fonctionnerait plus donc ce qu'on va faire on va utiliser ici de nouveau des variables publiques on va devoir désactiver son collider donc on va prendre une variable depuis du type collider 2d et on va l'appeler hide collider tout caché et ensuite on va avoir besoin aussi de faire la même chose avec le sprite rendre heure sinon on va le voir ça va être moche donc ici on va faire un sprite island enfin vous m'avez compris voilà tac j'ai mes variables qui sont là et qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement au moment aussi où j'instancie mon texte dans la foulée avant de lancer ma co-routine je vais faire ici je veux dire que hide collider et on va le désactiver tout simplement égale falls et on va faire exactement la même chose avec le sprite rondeur à spread fondeur voilà on va dire qu'il est égal et n'a bled pardon est égal à force voilà ce qui me permet de les cacher mais en fait ils sont toujours là donc ce que je dois faire maintenant c'est à la fin ici faire un destroy du game object c'est à dire de lui même tout simplement parce que là j'aurais terminé ici ma macro routine et tout sera terminé donc en fait l'idée c'est de le cacher avant de le supprimer donc ici on teste tout de suite mais normalement je devrais être capable alors non je vais pas être capable parce que au niveau ici de mon script ça attend le high collider et le high sprite rondeur qu'est ce que je fais je glisse le sprite rondeur dedans et le box collider ici dans le collider et maintenant je vais pouvoir tester et là mon objet devrait disparaître donc on va voir ça voilà on peut voir que j'ai bien ici on peut voir que en fait si vous regardez au niveau de l'inspecteur regardez enfin au niveau de la hiérarchie à gauche regardez bien quand je vais rentrer dedans on peut voir que j'ai bien ici mon pickup texte et le coin qui disparaissent en même temps ils sont bien supprimés au bon donc voilà comment ça fonctionne c'est très simple comme système mais le gros intérêt maintenant c'est que au niveau de mon préfab ici je vais faire un apply et je vais pouvoir maintenant dupliquer comme ça mes coins et en mettre partout dans mon jeu donc évidemment ici je vais pas en mettre beaucoup mais vous doutez bien que l'idée maintenant sera que je peux évidemment à chaque fois alors là j'ai mais j'affiche ici plus 100 points mais on peut voir que ça fonctionne très bien et je pourrais faire alors évidemment vous pouvez modifier ici on comme je vous l'ai dit dans le ressources si votre sprite regardez il est ici si je veux que ce soit un peu plus grand je peux très bien agrandir un petit peu ce texte et je peux aussi changer de fonte alors là je vais volontairement par exemple glisser ici une fonte qui traîne sur mon bureau voilà celle ci je vais la mettre ici peu importe et je vais avoir accès à cette fonte maintenant et je vais pouvoir changer ici par exemple le texte on peut voir que c'est pas tout à fait la même chose je vais pouvoir par exemple ici de passer en bleu voilà et je vais faire tout simplement un apply et je vais supprimer mon pick up texte et maintenant vous allez voir que bah j'ai modifié l'apparence du texte qui s'affiche alors une petite chose si vous avez pu voir c'est que on a oublié quelque chose d'assez important bon c'est pas bien méchant mais c'est qu'ici je n'assigne pas mon texte il me semble parce que regardez si je lui puis 25 points il met 100 points donc tout simplement parce qu'ici au niveau de ma méthode public show pick up ici je n'assigne pas je vais le faire tout de suite ici en dessous c'est qu'on va dire ici que go point et là on va aller chercher le composant texte mèche et on va dire qu'il est égal à quoi son contenu texte en fait il va être égal à txt ce que je passe en paramètre sinon ça n'aurait aucun sens donc maintenant j'aurais bien ici mais 25 pour mais mais 25 points alors évidemment j'ai mis 25 points mais on pourrait utiliser une variable et qu'ils soient différents objets tout ça est possible voilà pouvez voir que ça fonctionne très bien je peux maintenant agir là dessus donc on peut voir que le système il n'est pas compliqué mais il est encore une fois très utile parce que maintenant va être très simple vous utilisez un spray vous voyez que vous pouvez faire ce système tout simplement en prenant un sprite en l'animant ou un sprite fixe et vous glissez ici votre pick up texte grâce au dossier ici ressources on va aller instancier le préfable qui est ici donc moi j'ai pas à m'occuper du préfable par contre je peux modifier tout de suite les paramètres et ça me permet ici d'utiliser n'importe quel sprite et de mettre un pick up texte et de modifier ici show duration alors je peux le faire évidemment pour chaque objet vous l'aurez bien compris en tout cas voilà j'espère que ce tuto vous aura plu encore une fois c'est un tuto simple mais vous pouvez voir que ça peut être très utile dans certains jeux ça donne quand même beaucoup plus d'effet on sait un effet qu'on voit très souvent dans les jeux vous pouvez voir qu'il n'est pas compliqué à mettre en oeuvre même plutôt simple et ça permet vraiment de donner un petit peu enfin améliorer l'esprit graphique même si dans le jeu ça change pas grand chose voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye però j'aime donc j'espèrepas à bientôt pour une prochaine vidéo Merci.